La police nationale joue la transparence. Le rapport sur le compte 49 de la police commanditée pour faire la lumière sur la gestion des années 2014, 2015 et 2016 a été publié ce matin. Ce compte a été créé en 1979 pour prendre en charge l'équipement de la police nationale, mais ceci depuis quelques mois l'a grogne au sein de la police. D'où ce rapport qui conclut qu'aucune malversation n'a été constatée, mais une grande disparité dans la repartition des ressources allouées au fonds d'équipement. Un reportage Kossoun Koulibaly, Nyer Kiteda. J'aurais-t-il une caisse noire à la police nationale ou pas ? En tout cas, le fameux compte 49 institué depuis 1979 au sein de ce corps fait beaucoup de bruit. Au fond, qui je rappelle est constitué d'amende forfaitaire. Chaque fois qu'on verbalise quelqu'un, il y a une certaine somme qu'il paie. 80% vont dans le budget de l'État et 20% reviennent à la direction générale de police. Il en est de même des taxes de péage. 1,5% des montants collectés sont destinés à l'alimentation de ce fonds. Modifié en 2003, il est utilisé comme fonds d'équipement en appui à la dotation budgétaire annuelle de l'État. Aujourd'hui, les agents crient au pillage, les responsables jouent de sa bonne gestion. L'autorité demande alors un contrôle et le rapport est là. Le constat général, c'est la disparité que l'on a constatée dans la répartition des ressources allouées à ce fonds d'équipement. C'est quand vous regardez, la plus grande partie est consacrée aux directions centrales. Et une très faible partie, un peu moins de 15% seulement pour les services déconcentrés. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Selon le syndicat de la police Inapol, le rapport présenté ne tranche pas avec la réalité. De 2019 à 2017, beaucoup doit couler sous les ponts. En tout cas, l'autorité veut qu'il y ait de la transparence. Il faut qu'il y ait de la transparence totale. De 2019 à 2017, quel est le montant qui existe actuellement dans le compte 49 ? Moi, je pense que c'est ce que l'ensemble des policiers attendent aujourd'hui. Il y a des problèmes de gestion à revoir pour améliorer la façon dont on gère ce compte 49. Mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu une malversation. Et ça, c'est un point important à souligner. Parce qu'il était question de dire qu'il y a des milliards qui ont été... Non, on n'a pas vu de milliards. Il y a des centaines de millions, mais ce n'est pas de milliards. Il n'y a pas eu non plus dissipation de fonds. En tous les cas, ajoute le ministre d'État, le rapport est transmis aux plus hautes autorités du pays, y comprise l'ASELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption.